Et voilà, de retour pour un nouvel itinéraire. Alors aujourd'hui, je suis accompagné par Véronique et Sylvette, deux saintoises qui vont se faire le plaisir de me faire découvrir leur territoire. Nous nous mettons en route pour le Grand Radeau et l'embouchure du Petit Rhône. Alors, petite précision Sylvette, je crois, avant d'attaquer cette randonnée, si les gens viennent ici en voiture, il est possible qu'ils se fassent arrêter à partir de maintenant. Pourquoi ? Alors, à partir de maintenant, parce que l'accès au Grand Radeau et sur la commune des Sainte-Marie est réglementé. Donc, à partir d'une période allant d'à peu près mars à fin octobre, il y a uniquement les véhicules disposant d'un laissé-passer, à retirer en mairie avec le justificatif de domicile et carte grise du véhicule, qui peuvent avoir accès à cette plage. Après, il est tout à fait possible de venir jusqu'ici en véhicule et de partir après à pied ou en VTT. Voilà, ça vous rajoute environ 3 km par un petit chemin qui démarre d'ici. C'est juste qu'il faut le prévoir dans votre durée de marche si vous avez décidé d'emprunter cet ignoraire à la journée. Allez, c'est parti, on part vers le Grand Radeau. Allez ! Notre première rencontre de la journée sont des chevaux Camargue. Considéré comme l'une des plus anciennes races de chevaux du monde, le Camargue fait la fierté de la région et des gardiens depuis toujours. Utilisé pour le travail et les festivités, il a aussi été associé au tourisme en devenant la monture de nombreux visiteurs désireux de découvrir le pays. A partir de la ferme toute proche du Grand Radeau, il faut marcher 2 km le long de l'étain de Rêlong. Cette grande zone inondable qui jouxte la baisse de l'évêque est presque entièrement recouverte d'eau après les dernières chutes de pluie. Mais aujourd'hui, c'est le soleil qui nous accueille pour cette balade et qui révèle les couleurs de la végétation camargaise. Véronique me fait découvrir les vertus culinaires de la salicorne, dont les tiges tendres, croquantes et salées peuvent se consommer crues, nature ou en vinaigrette. Au terme du chemin, nous arrivons sur les immenses étendues sableuses défendues par la digue, territoire des promeneurs et des pêcheurs et où il est parfois nécessaire de se mouiller les pieds. Constituée d'un long mur-rempart et d'épis perpendiculaires, la digue est mise à mal par la mer et peine de plus en plus à protéger les terres. En fait, c'est le travail qui avait été fait dans le chemin parallèle à la côte et les épis perpendiculaires. En fait, la mer a creusé sous les rochers. Elle est passée dessous en fait, elle casse pas, elle passe dessous. Et tous les rochers, petit à petit, s'enfoncent dans le sable et voilà, tout le travail qui avait été fait est anéant. Ah là, c'est vraiment une super belle ambiance. J'adore, là. Plage de sable fin, la mer à côté, les étangs pas loin. C'est encore un nouveau visage de la Camargue que je découvre aujourd'hui. Tout le long du chemin, nous retrouvons des objets insolites, aujourd'hui piégés par le sable. Sous l'action conjuguée du vent et de l'eau, d'importants dégâts apparaissent dans le paysage, rappelant sans cesse la fragilité de ce milieu qu'est le littoral. Donc ça, toi, tu me disais, Sylvette, ça fait que bouger, ce sont les dégâts qui sont faits par la mer. Et puis ce qu'il faut faire ressortir, ce qui est important, c'est que ce que tu filmes là, c'est divers, c'est qu'il y a des randonneurs qui viennent l'hiver prochain, ils le verront pas pareil. Parce que la mer aura encore gagné. Ça fait mal au cœur, quoi, parce qu'on se dit qu'il faudrait vite trouver quelque chose. Pour l'instant, on n'a rien trouvé encore qui permette à la mer de... Les épis, on se rend compte que non, ça a pas fonctionné. La mer a passé outre la barrière de rocher, et puis voilà, elle attaque la vie. Plus loin sur la plage, Sylvette et Véronique me font découvrir les cabanes en bois flottées qui ont été construites pour accueillir les pêcheurs, comme les visiteurs, qui veulent profiter d'un moment de détente dans ce lieu paradisiaque. Bon ben voilà, là c'est l'heure de manger, donc on a trouvé un petit abri bien sympa pour le déjeuner, et après on reprendra la balade en direction du petit Rhône, je crois. Oui, qui est plus très loin. Plus très loin. Après le déjeuner, une autre surprise m'attend, lorsque nous faisons notre entrée dans ce qui ressemble à un étrange cimetière de bois flotté. Alors là, c'est un endroit assez incroyable, on est carrément dans un cimetière de bois flotté, on est là partout, partout, partout. Ils sont échoués comme des... des poissons morts, tout le long de la digue. Nous arrivons finalement au bord de l'embouchure du petit Rhône, terme de notre itinéraire. Ce passage est réputé comme très dangereux à la navigation, dû entre autres à sa faible profondeur, et à l'absence de balisage réglementaire. Les Sainte-Marie sont toutes proches, presque à portée de main, mais il faudra néanmoins revenir sur nos pas pour pouvoir ensuite y rentrer. Voilà, c'est la fin de ce reportage au Grand Radeau. Je vais dire un grand merci à mes deux guides, donc Sylvette et Véro, merci de m'avoir fait découvrir ce joli petit coin de Camargue. Avant de clôturer, une petite info, Véro, sur ton gîte, que tu tiens au Sainte-Marie-de-la-Mer et qui me tient de quartier général pour toute la semaine de tournage, comment on fait pour y aller ? En contact ? Oui, on me contacte par Internet, principalement. Et voilà, il faut que je revienne sur l'âge. Et les gens reviennent quand ils veulent, toute l'année ? Ils peuvent venir toute l'année, exactement, à la semaine, et cinq personnes maximum. D'accord, ça c'est important. Voilà. Et peut-être que pour les périodes juillet-août, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. C'est un peu qu'on fait déjà pratiquement pour 2012, mais bon, après le reste... Nickel. Toutes ces infos, vous les retrouvez bien sûr sur mon site que vous connaissez maintenant, www.davidgenestal.com, rubrique Carnet de Rando. Moi, je vous amène tout de suite pour le prochain reportage direction le domaine de la Palissade, au sud-est de la Camargue. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada